bonjour je suis heureux de vous dire que j'ai décidé de mettre en ligne un certain nombre de présentations et je vais commencer par celle qui m'a demandé le plus souvent à propos de la cuisine note à note alors le mot cuisine note à note s'applique à un style culinaire et ce style culinaire est fondé sur une technique culinaire nouvelle qui s'appelle la cuisine de synthèse donc en réalité je vais d'abord vous présenter la cuisine de synthèse avant d'expliquer la cuisine note à note le powerpoint est écrit en anglais mais je le dis en français ça permettra à nos amis anglo-saxons de comprendre ce dont il s'agit je pars d'abord de constats alors les constats c'est il ya des espèces qui disparaissent on parle de biodiversité qui est menacée mais au delà de de l'aspect terrible cette affaire il ya quand on regarde par le petit bout de la lorgnette gourmande le fait que certains ingrédients ne seront plus présents dans le futur je ne juge pas j'observe simplement factuellement alors j'observe aussi que on annonçait une crise de l'énergie mais la crise de l'énergie elle est là l'énergie coûte de plus en plus cher et d'autre part sa consommation excessive conduit à des dérèglements climatiques donc il ya certainement quelque chose à ne pas oublier et puis il ya ce fait terrible qui est que en 2050 il y aura plus que 10 milliards d'êtres humains sur la terre alors c'est beaucoup c'est peut-être trop en tout cas il faudra chercher le moyen de les nourrir alors cette courbe est une courbe un peu ancienne il semblerait que la prévision aujourd'hui ce soit 10,4 milliards donc on sait nourrir à peu près 6 milliards s'il ya quatre plus de quatre milliards de personnes qui meurent de faim ou qui ont faim il y aura certainement des graves troubles sur cette terre alors comment nous y prendre les académies du monde entier ont fini par observer que là le premier levier à notre disposition c'est la lutte contre le gaspillage alors gaspillage ça veut pas dire qu'on fait exprès de jeter des aliments mais il ya des tas de causes diverses mais au total sur certains pays à 45 % de gaspillage et d'autres pays où c'est un peu moins enfin il ya vraiment quelque chose à penser à ce temps voilà tout ça c'est des nutriments c'est des nutriments perdus et et imaginons que ça soit 30 % de gaspillage si on supprimait ces 30 % on arriverait à nourrir 9 milliards évidemment je sais qu'il ya des guerres qu'il ya des tas de malversations dans ce monde mais que le revers le rebasculement sera pas aussi facile mais en tout cas voilà les faits et puis pourquoi gaspillage il ya beaucoup parce que on prend on mange des produits frais bon alors je sais bien qu'en ce moment il ya une espèce de campagne contre des aliments qui seraient prétendument ultra transformé je suis pas sûr du bien fondé de cette campagne je suis je suis quasiment certain que le mot ultra transformé n'a pas de sens c'est un peu comme père noël on peut on peut toujours le dire mais c'est pas pour ça qu'il existe en tout cas moi ce que je sais c'est que il ya les les aliments frais ils s'abîment entre la place de production et la place de consommation et donc il ya une partie qui est perdue alors il n'y a pas que ça évidemment quand on pèle une pomme on perd une partie quand on pèle une pomme de terre on perd une partie il ya quand même des bonnes raisons pour peler les pommes et les pommes de terre en particulier les végétaux accumulent dans leur partie corticale des pesticides d'origine naturelle c'est à dire les pesticides que ces végétaux produisent eux mêmes pour se défendre contre les agresseurs qui sont des vers des insectes etc bref donc il ya les ingrédients frais nous font perdre beaucoup de nutriments et on se dit que ça aurait quand même le coup d'aider les agriculteurs à mieux produire alors ces gens sont remarquables repose sur leurs épaules la sécurité alimentaire des nations dire le fait d'avoir insuffisance donc il ya vraiment à se préoccuper des agriculteurs et puis les agriculteurs ils sont ils sont responsables en quelque sorte de sécurité alimentaire mais aussi de l'environnement donc il ya beaucoup à faire alors comment faire alors on sait depuis longtemps fractionné alors ici sur cette image il ya le résultat du fractionnement du blé alors l'expérience est facile vous prenez de la farine un peu d'eau vous malaxer vous faites une boule et cette boule qui est bien dur cette boule de pâte vous la trempez dans un bac d'eau à gauche et vous malaxer doucement il ya une poudre blanche qui s'en va ça s'appelle l'amidon et il vous reste entre les mains une sorte de chewing gum c'est ce qu'on a appelé le gluten en 1742 et ce gluten c'est une matière élastique viscoélastique très exactement qui est composée de protéines les gliadines et les gluténines bon là la leçon de cette affaire c'est on est parti d'une matière la farine et on l'a divisé en deux on peut continuer à faire ça c'est qu'on pourrait diviser le gluten en gliadine et gluténine et puis et ainsi de suite ça s'appelle le fractionnement c'est fait aujourd'hui par deux industries l'industrie du blé l'industrie du lait voilà on pourrait le faire à la ferme et les techniques elles existent déjà à la ferme on peut très bien fractionner plus qu'on fractionne aujourd'hui et on peut fractionner autre chose que le lait ou le blé on peut fractionner les carottes les navets etc alors pourquoi éviter les produits frais alors cette image elle est terrible parce que regardons d'abord à droite une tomate c'est 95% d'eau une pomme 85 une carotte 80 ce qui veut dire que dans les camions de gauche on transporte de l'eau et à paris tous les jours des milliers de camions arrive de transportant que de l'eau est ce que c'est bien raisonnable alors je ne réponds pas à cette question je la pose seulement mais je me dis que si on est un peu rationnel on peut chercher des moyens de cuisiner différemment par exemple j'avais proposé il ya quelques années de cuisiner au lave-vaisselle on fait la vaisselle et en même temps on utilise l'énergie pour aller cuire alors c'est un peu une proposition iconoclaste mais il ya beaucoup de façons de faire il ya beaucoup de façon de penser on peut cuisiner différemment voilà alors à quoi ça sert ben on pourrait par exemple éviter des toxicités par exemple sur les feux il ya des basopyrènes cancérogènes alors c'est bien gentil de cuire tel que nos amis du moyen-âge cuise à gauche mais c'est pas ainsi qu'on vivra vieux puisqu'on se bourre de composés cancérogènes donc il ya lieu d'améliorer aussi ce qui est amusant enfin amusant étrange c'est que on continue aujourd'hui de cuire par exemple barbecue comme ça avec la viande par dessus on voit bien la fumée qui passe sur les viandes cette fumée c'est marqué en petit caractère dans la diapositive contient des benzopyrènes et on en trouve jusqu'à 10 mg par kilo 10 mg par kilo alors que que la teneur réglementaire dans des saumons fumés c'est 5 5 c'est 5 microgrammes par kilo c'est à dire mille fois moins c'est ahurissant donc nous nous empoisonnons sciemment et nous aimons ça il ya quelque chose de vraiment difficile à penser mais que je crois que c'est mon rôle de dire à moi même et à mes amis regardons nous est ce qu'on fait vraiment bien voilà alors évidemment quand on parle de nature il ya une espèce de de connotation méliorative à la bonne nature non non la nature n'est pas bonne il ya très peu de végétaux qui sont comestibles la plupart sont toxiques et même ceux qu'on mange ne sont pas anodins ici j'ai pris donc basilic estragon anis étoilé on va regarder celui ci ça c'est la molécule qui représente et au milieu c'est l'estragol l'estragol c'est 95 % du des huiles essentielles d'estragon et 90% du basilic bon alors je n'ai pas inventé le texte qui est en anglais en dessous mais je vous lis l'estragol le vrai le nom you pack enfin le nom officiel c'est un métoxy 4,2 propényl benzène bon a été démontré génotoxique et carcinogène génotoxique ça veut dire que il fait des des malversations du foetus et carcinogène ça donne le cancer c'est pas moi qui l'a inventé c'est le comité des experts sur les substances aromatisantes en 2000 il n'y a pas eu de changement cette molécule enfin ce composé est dangereux il reste dangereux et regardez à droite on le trouve en vente libre comme une mille essentielle c'est ahurissant et c'est toxique point alors il ya tout a changé il ya beaucoup à faire dans le temps on avait des casseroles en fer qui rouillait bon bah aujourd'hui on a de l'acier inoxydable qui ne roule plus c'est un grand progrès il y en a d'autres à opérer et puis on peut se dire que si la pratique technique de la cuisine change à ce moment là la pratique artistique de la cuisine va changer alors que je fais une incise un de mes livres s'intitule la cuisine c'est de l'amour de l'art de la technique technique c'est sûr battre un blanc en neige c'est technique mais faire bon c'est faire beau à manger c'est donc une question artistique et puis il ya le fait de donner aux autres ce qu'on produit à manger et ça c'est une question sociale ce que j'appelle l'amour pour pour ce qui me concerne voilà alors en 1994 j'ai proposé une idée mais qui serait de cuisiner non plus avec des fruits des légumes des viandes et des poissons mais avec des composés alors à l'époque je me trouvais complètement insensé provocateur tout ce que vous voulez mais en réalité voilà la proposition on aurait donc non plus des fruits des légumes des viandes et des poissons des produits frais mais des jolies peaux des composés bon alors évidemment ça choque ça choque mais on va prendre une comparaison pour montrer qu'il ya une espèce d'évidence il ya deux siècles alors je regarde l'image de gauche deux siècles on jouait du violon de la clarinette de la trompette etc il ya deux siècles on cuisinait avec des carottes des oignons de champignons etc alors ce qui est intéressant c'est que quand maintenant on pose l'archez sur le violon et qu'on tire la chaise on entend un son de violon mais quand on met une carotte dans une casserole on a un goût de carotte donc vous voyez qu'il ya une espèce de comparaison et je prends cette comparaison artistique sciemment parce que précisément vous rappelez que la cuisine c'est aussi de l'art mais continuons il ya un siècle un très très grand physiciens mathématiciens fourrier a découvert que toute onde peut se décomposer en une somme d'onde pure on va dire donc c'est ainsi que quand on a une onde sonore une vibration sonore sinusodéale pure de 440 hertz c'est celle là du diapason mais pour avoir un timbre il faut ajouter des ce qu'on appelle des harmoniques et bref un son se décompose en ondes sonores pures à la même époque il ya un siècle les chimistes ont découvert que dans les aliments il y avait des composés alors l'eau la cellulose l'éthanol les acides aminés les protéines etc voilà donc c'est similaire il ya 50 ans il fallait une pièce pleine d'ordinateurs et des techniciens très aguerris pour arriver à faire de la musique de synthèse bon alors à droite il n'y avait rien et puis aujourd'hui il faut 23 euros marqué 23 euros pour acheter un synthétiseur pour des enfants à droite il ya toujours rien mais on a compris qu'à droite c'est la cuisine de synthèse il ya la musique de synthèse la cuisine de synthèse la musique de synthèse c'est absolument développé dans le monde la cuisine de synthèse va se développer aussi quand quand je regarde une carotte moi chimiste je ne vois pas la carotte je vois de quoi elle est constituée elle est constituée de cellules et ses cellules c'est des pectines des celluloses des hémicelluloses des sucres de l'eau de l'eau principalement j'aurais dû commencer comme ça des sucres des acides aminés etc dans le verre il ya des chlorophylle il ya des caroténoïdes bref les composés de la carotte sont organisés en carottes et le fait que la carotte soit une plante permet d'avoir cette organisation qui se reproduit bon mais si on a décomposé la carotte dans ses différents composés puisque c'est ça le terme on peut les réorganiser différemment alors voilà une assiette qui a été fait avec des composés de carottes bon elle n'a pas le même goût et la part on a on a fait une sélection on a fait une organisation on a on a pris on a décidé la consistance la couleur etc mais on arrive à un autre produit de la carotte avec les mêmes composés de la carotte donc on n'a pas fait de synthèse des composés bien qu'on aurait pu et on a fait une synthèse de du plat voilà alors évidemment cette cuisine note à note cette cuisine de synthèse nous impose d'apprendre à con à construire des formes des consistances des couleurs des saveurs des odeurs des sensations trigéminales c'est à dire les piquants et les frais des propriétés nutritionnelles etc etc alors quand quand on est de mauvaise foi ou quand on a peur on dit mais alors ça va être très compliqué alors la réponse est non ça n'est pas très compliqué c'est très simple et c'est en revanche c'est compliqué à penser par exemple en 2009 quand j'ai aidé mon ami pierre gagnère à à servir le premier plat de cuisine note à note dans un restaurant ce qui était à hong kong en 2009 donc il nous a fallu six mois de travail alors pas tellement parce que c'était difficile techniquement mais parce que c'était difficile à penser il fallait que j'explique à pierre ce que ce que c'est que l'odeur de l'acétate d'éthyl ou ce que c'est que l'odeur mettons du on va dire quoi de la vanilline ou ce que c'est que l'odeur du 1,6 exentrol et évidemment si on n'a pas les notes si on ne connaît pas le son des notes on peut pas faire de musique donc il a fallu que pierre apprennent ce genre de choses pour arriver à produire ce plat qui a donc été servi au mandarin oriental dans une repas très extraordinaire enfin deux repas très extraordinaires où la presse du monde entier était présente donc c'est pierre gagnère n'est pas le premier à avoir fait un plat de cuisine note à note puisque j'avais fait ça depuis longtemps il était le premier à oser le servir dans un restaurant et c'était une grande aventure alors voilà le plat qui s'est appelé note à note numéro 1 voilà alors depuis il ya eu beaucoup de monde qui a travaillé il ya eu des écoles de cuisine par exemple l'école du cordon bleu était très très pionnière voilà un repas de cuisine note à note servi en 2010 alors voilà le premier plat voilà un deuxième alors il ya un peu de d'humour parce que on voit de du basilic au dessus alors je vous ai rappelé que le basilic c'est pas c'est pas anodin du point de vue toxicologique enfin bon ensuite alors voilà voilà un dessert je montre pas tous les plats je montre seulement certains il était 22h24 je vois ça sur sur la photo c'est j'ai pris ça dans mon assiette c'est mes photos dans mes dans mon assiette et donc on excuse la qualité médiocre mais c'est des photos un peu historique alors là il traînait une framboise donc là j'ai fait les gros yeux au cuisinier en disant non mais t'es pas de framboise bon c'est pas grave on a le droit de mélanger ici c'était ça c'était c'était très intéressant aussi alors là il ya plus de framboise en 2011 il ya eu l'une l'année internationale de la chimie et on a organisé à paris un grand banquet à l'unesco ou un menu note à note a été servi par potel et chabot voilà par exemple un plat qui s'appelait sur une idée d'huître il n'y a pas d'huître dedans un autre plat qui s'appelait soufflé sauce velaire velaire c'était un chimiste allemand merveilleux c'est une sauce entièrement de synthèse alors là là c'est c'est encore une petite petite un petit amusement parce que à droite c'est une vraie viande et c'est vraiment affreux et à gauche c'est une viande artificielle on a reproduit la structure de la viande le cylindre orange n'est pas une carotte c'est un cylindre orange voilà et puis un dessert et là hélas les pâtissiers ont remis mûres et framboises qui n'étaient pas très utiles je sais pas c'est simplement parce que c'était difficile à penser voilà de nouveau le cordon bleu un repas qui s'est beaucoup amélioré du point de vue des consistances du point de la construction simplement parce que les cuisiniers avaient mieux compris ce dont il s'agissait alors voilà le deuxième un dessert qui s'appelait le cordon bleu alors c'était un dessert tout à fait extraordinaire avec dans l'espèce de parallélipipède bleu il y avait des couches croquantes douces molles etc beaucoup de textures voilà à montréal à l'ITHQ l'ITHQ c'est l'institut technique d'hôtellerie du québec les professeurs et les élèves ont servi une conférence de presse note à note à 150 journalistes donc il y avait une boisson et puis voilà ce plat un des plats un autre un troisième et un quatrième alors celui-là était tout à fait remarquable c'est comme une sorte de surimi de surimi qui aurait une consistance meilleure que celle d'un turbo et un goût alors qui rappelait le concombre avec beaucoup de fraîcheur c'était très intéressant ça ressemblait à rien de ce qu'on a mangé par le passé et donc c'était une belle démonstration que du fait qu'on peut faire des choses vraiment extraordinaire évidemment le bleu le bleu est une une provocation parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleu comme ça dans les aliments classiques alors après il ya eu tous les pays donc là c'était paris david des planques chef du chrome plaza à faire un dessert note à note ensuite c'est clément buvry en suisse la société man a bien soutenu l'initiative note à note à ses débuts refusant même de vendre des produits et voulait simplement nous aider alors ça c'est j'en suis tout à fait reconnaissant j'ai pas touché un centime de leur part donc je je peux le dire avec avec franchise copenhague au danemark alors là il ya eu en substance il y'a eu une présentation qui a duré quatre heures le matin et après midi les meilleurs chefs danois avec des doctorants de chimie ont travaillé en binôme dans un atelier pratique pour faire ses plats donc voici ces plats qui ont été produits qui étaient tout à fait remarquables finalement un repas note à note entièrement a été servi au roi du danemark alors il s'est passé qu'on avait besoin de composés odorants et pendant des années j'ai cherché quelqu'un qui accepterait de produire de vendre ses produits je veux pas le faire moi même sinon je suis jugé parti mais j'ai trouvé un jeune chimiste qui s'appelle michael pontif qui a créé une société qui s'appelait hick et musu et il s'est mis à vendre des composés odorants pur pour la cuisine note à note alors là je suis je lui suis très reconnaissant il a investi beaucoup de temps et d'énergie là dedans il a fait très bien il a fait des beaux produits qui ont été vendus dans le monde entier et puis un de ceux qui s'est bien emparé de la chose c'est le chef andrea camastra à varsovie il avait le restaurant sensis donc à varsovie un des meilleurs restaurants de varsovie aujourd'hui c'est le restaurant nuta mais c'est le même chef et il a basculé de la cuisine moléculaire à la cuisine de synthèse de la cuisine note à note voilà alors voilà un plat du note à note servi par andrea camastra en voici un autre donc c'est vraiment de la belle cuisine voilà encore ça c'est en 2018 sauf erreur voilà encore très belle assiette encore un et puis un plateau de dessert tout à fait note à note encore toujours en 2018 un mois plus tard julien bin ce qui est un chef alsacien à amerschwir près de colmar a décidé de faire un repas 100% note à note c'est un repas vendu à des clients normaux qui venaient sauf que normaux c'était en gros des grands chefs et puis des politiques des vip et puis beaucoup de journalistes voilà voilà c'est voilà j'ai julien bin ce qui est avec à la main des flacons hic et musu alors celui ci sont l'amande et puis voilà les plats de julien bin ce sont des plats tout à fait extraordinaire repas tout à fait merveilleux très très bon là comme une espèce de brouiller avec une mousse mais c'est il n'y a pas d'oeufs c'est vraiment que des composés qu'on assemble évidemment ce plat ce n'est pas un oeuf c'est pas un oeuf ça ressemble encore c'est pas un oeuf ça j'étais à la table de jean-jean chclin qui est un chef qui a eu trois étoiles au michelin et jean-jean chclin a été ébloui par ce plat là moi aussi d'ailleurs celui ci était tout à fait extraordinaire et puis un dessert et des amuse bouche le petit macaron vert qu'on a au premier plan était inoubliable j'ai encore le goût dans la bouche et puis ce que j'ai appelé les bonbons ultimes voilà pour terminer alors il ya des concours tous les ans de cuisine note à note des concours tout le monde peut participer donc il ya des catégories professionnels étudiants grand public voilà quelques plats des gagnants voilà pour 2014 c'est un c'est un chimiste belge là ce sont des c'est un couple à genève là c'est un chef de l'école du cordon bleu guillem zeigler était responsable du cordon bleu à tokyo et il a fait un sushi note à note c'est à dire ça n'est pas du poisson ce n'est pas du riz c'est entièrement synthétisé à athènes alors c'était une belle année 2018 puisque donc à thènes en avril il ya eu une conférence immense que j'étais invité à faire où tous les cuisiniers grecs sont retrouvés et on a présenté ça et ensuite il ya eu un banquet note à note alors les sommeliers ont fait des cocktails de synthèse et puis les chefs de l'école le monde donc à athènes une école de cuisine la principale école de cuisine à athènes les chefs enseignants et les élèves ont produit ces choses là alors ce plat est intéressant parce qu'il ya des couleurs mais les objets blancs avait beaucoup de croquants donc certains croient que ça va être tout mou non ça n'est pas tout mou c'est dur si on si on veut que ça soit dur c'est du mou si on veut que ça soit mou donc les les consistances sont sur mesure les goûts sont sur mesure voilà un autre plat donc c'était une espèce de croquettes de synthèse la sauce dans lequel on plongeait potes jaunes ou vertes c'était vraiment très très remarquable ça c'est un très très beau plat très joli alors la photo est médiocre c'est moi qui les prises mais je peux vous assurer que j'ai quand j'ai eu l'assiette devant moi là vraiment j'étais ébloui et puis un dessert un dessert c'est un fruit imaginaire dont on pouvait manger même les pépins c'était vraiment très amusant voilà les pépins ouverts sur ce fruit imaginaire alors singapour toujours 2018 c'est vraiment une excellente année alors à singapour c'est l'école at sunrise avec encore une fois les chefs et les élèves qui ont produit un banquet où il y avait des ambassadeurs des ministres enfin de la presse des milliardaires et ils ont fait de la cuisine note à note cantonaise voilà un premier plat deuxième un troisième un quatrième un suicide intéressant pour plein de raisons l'une entre elles c'est que l'objet à gauche n'est pas une algue c'est un objet qui ressemble à une aile qui était entièrement synthétisée et à droite ce petit objet en haut à droite ce petit objet anodin en réalité avait une consistance comme un avait parfait il était éblouissant il a l'air de rien mais il était éblouissant alors ce plat ci a eu beaucoup de succès parce que à singapour il ya une préoccupation de sauver les requins et on a fait une sorte de potage aux ailerons de requins mais sans ailerons de requins donc c'était bien pour la conservation des requins et puis un dessert le coeur caché parce qu'il y avait un jeu avec une coque et à l'intérieur quelque chose de très tendre et puis de nouveau les bonbons ultimes alors dans le handbook de gastronomie moléculaire qui est paru en 2021 il ya trois parties une partie scientifique une partie application de la gastronomie moléculaire à l'enseignement et la troisième partie c'est l'application à la cuisine évidemment dedans il ya de très nombreuses recettes de cuisine note à note voilà alors je suis à la disposition de tous pour répondre aux questions en général quand on m'interroge je réponds par un billet de blog à la disposition de tout le monde mais je suis content de de le faire parce que je crois qu'il ya beaucoup à expliquer pour progresser ensemble considérablement